... Bon ben j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, ce n'est pas pour me voir parler de Tintin, mais plutôt d'avoir mon avis sur The Batman, réalisé par Matt Reeves. Et ben franchement, il est cool ! Allez, salut ! Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un vrai avis sur ce film. Alors, donc oui, en effet, je l'ai trouvé très cool ce film. Et en fait, pour moi, il y a trois raisons pour qu'un film de super-héros soit réussi. Déjà, petit un, l'histoire. Parce que oui, il faut quand même que l'histoire reste un minimum cohérente, et sans trop perdre le spectateur, ni même l'ennuyer. Et pour le coup, l'histoire est franchement cool. À part deux ou trois moments qui sont un petit peu mous, mais bon, ça reste du Batman, donc forcément de l'enquête, le film, du moins son histoire, propose quelque chose d'hyper intéressant. Une histoire remplie de rebondissements, même si c'est la même formule que propose Riddler à travers des énigmes qu'il pose à Batman. En même temps, c'est Riddler, quoi, que je te dise. Non, franchement, l'histoire est vachement cool. J'ai justement adoré ce côté sombre dans l'histoire de Gotham, qui est toujours dans l'obscurité, qui ne connaîtra jamais véritablement la lumière, et qui, en somme, ressemble beaucoup à Batman, justement. Et voilà, si Batman est déprimé, Gotham... Ah ! Et du coup, mon deuxième point pour juger un film de super-héros, c'est... la réalisation. Par réalisation, j'entends, bien sûr, les images, la lumière, le cadre, ce qui rejoint les images, le montage, oui, moi, je parle de montage, et par contre, dans ce film, le montage est super bien géré. Et, au niveau des images, c'est beau, c'est clairement beau, c'est clairement super bien travaillé. En même temps, la réalisation a été confiée à Matt Reeves, Matt Reeves, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Bon, c'est un peu celui qui nous a fait rêver quand on était adolescent, avec la trilogie de La Planète des Singes. Ah ! Tout simplement ! Voilà ! Cet homme, on l'aime ! On aime ces images ! Ils ont engagé un type qui sait réfléchir les images à partir d'un scénario. Et ça, c'est cool ! C'est cool qu'ils aient fait ça ! Surtout que, bon, l'univers de Gotham, on va dire, c'est un univers qu'il faut vachement bien gérer ! Je prends l'exemple, le chemin de Joker, qui est sorti il n'y a pas longtemps. L'image est certes sombre, mais il y a des couleurs assez flashy qui correspondent au personnage du Joker. Et bien là, pour le coup de Batman, qui est un personnage vachement plus sombre que le Joker, ou Riddler, ou autre type de personnage méchant au bordel, ils ont réussi à traduire ce flou intérieur dans Gotham ! C'est génial ! Déjà, Gotham, la ville est hyper sombre, et pas sombre dans le sens où tout est noir, non, non ! Les trucs sont colorés, mais désaturés comme il faut. Bien sûr, il a un grand intérêt à des couleurs assez sombres. Il y a du gris, du beige, voire un peu plus sombre, du blanc cassé, et même les trucs colorés, genre le pingouin, il est en mauve, je crois que c'est mauve, parce que je suis d'Altonien, donc je ne peux pas trop savoir, mais je crois que c'est mauve, il est en mauve désaturée. Genre, c'est un truc délavé, tout le bordel ! Parce qu'il correspond à la vision de Batman. Et là, pour le coup, Matt Reeves l'a compris. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce film. Ce respect. Ce respect pour la vision des personnages. D'ailleurs, ce qui nous amène à mon troisième point, pour savoir si j'aime ou pas un film de super-héros, notamment un Batman, les personnages. Oui, les personnages, c'est le point le plus intéressant pour moi. Et dans le cas de Batman, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le personnage de Batman, c'est un personnage qui... qui fait des erreurs. Il fait énormément d'erreurs. Des erreurs qui le mènent à des trucs assez hardcore quand même. Le personnage de Batman, joué par Bobby Pattinson, Robert Pattinson, je ne m'attendais vraiment pas à ce que Robert Pattinson interprète un jour Batman. Pour rappel, Robert Pattinson, c'est Twilight. La totalité des Twilight. Voilà. Et l'imaginer en Batman, c'était compliqué. Et pourtant, il a réussi. Parce que les personnages, c'est aussi ça. C'est aussi les acteurs. Incarner un personnage, c'est hyper important. Et Bobby Pattinson, je t'aime, il a vraiment géré le rôle perdu. Ce n'est pas forcément sombre. C'est perdu de Batman. Pour moi, Batman, c'est un personnage qui est tout le temps perdu. Et ça, Robert Pattinson l'a compris. Il l'a interprété comme il faut. Voilà, comme un type qui est perdu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage central aussi ? Ah bah oui ! Riddler ! Parlons-en de Riddler. Interprété merveilleusement par... Feldupe. Non, mais clairement, Feldupe, il est interprété dans le film. Voilà, quoi. Sérieusement, sans déconner, Paul Dano interprète super bien Riddler. Et... Ce n'est pas forcément qu'il incarne juste le personnage. Il incarne aussi... un souci immatériel, on va dire. Plusieurs soucis immatériels. C'est lui qui va en quelque sorte augmenter le flou intérieur de Batman. De Bruce Wayne. Bref. Bobby Pattinson. Le rire. Le rire de Riddler. Oh là 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 ! C'est un type qui est... Bah déjà, Riddler dedans, il est hyper sombre. Sauf quand il est en dehors de son costume. Quand il est dans son costume, c'est un costume hyper sombre, noir. Mais avec une certaine extravagance qu'on le croirait habillé en orange naturellement, quoi. C'est génial. Ou un... Vous savez, un petit rouge marron, là. Vous savez, c'est beau ? Bah, en même temps, t'as peur. Et c'est ça, justement, qui est génial. C'est pour ça que Batman est encore beaucoup plus perturbé quand il y a Riddler. Parce que Riddler crée cette perturbation. Et je me répète en se disant ça. Ah oui, l'indignation. L'indignation de Riddler. Ah là 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 ! Ce type est tout le temps indigné. Enfin, pas tout le temps. Disons qu'il va jouer à être indigné. Il va... Il est indigné de base, mais il va jouer avec Batman, avec ses nerfs, avec les nerfs de Gotham, les nerfs de Gordon, les nerfs de Catwoman, les nerfs de machin et tout. Même de Falcon, du pingouin, tout le bordel. Il va jouer avec leur mère pour créer sa propre indignation. Et ça, c'est génial. Parce qu'il donne l'impression d'en découvrir autant que nous. C'est un personnage qui ne perd... Qui perd rarement la face. Ou du moins, ne le montre pas. Euh... Il voit des personnages aussi. Bah, bon, il y a Alfred. Mais avec la relation qu'il a avec Bruce et Batman, bon, ça va. Franchement, très marrant. Le personnage d'Alfred, mais il a toujours été marrant et attachant, ce personnage, de toute façon. Euh... Catwoman, ouais, Catwoman. Euh... Alors, c'est un souci avec Catwoman. C'est que je ne l'aime pas de base, en fait. J'aime pas ce personnage de base, en fait, Catwoman. Voilà, c'est un peu le souci que j'ai. Mais là, pour le coup, ouais, la relation qu'elle entretient avec Batuu, Bobby, euh... C'est lent. C'est chiant. C'est... C'est vraiment chiant. C'est pour ça que je dis qu'il y a des moments un peu de battement, on s'emmerde dans le film. Bah, c'est... Je trouve que c'est les moments avec Cat... Où il y a la relation Catwoman-Batman. Oh là là, est-ce que c'est chiant ! Ah oui, t'es... Oh là là, un truc génial. Vraiment, quand vous regarderez le film, allez le voir d'ailleurs, franchement, une théorie, vous inquiétez pas, les trois heures, on ne les voit pas passer, clairement. Et, mettez votre cerveau en mode on. Activez votre cerveau. activez vos ménages. Parce que le film a besoin que vous activiez vos ménages. Alors, par contre, pour le petit temps qui arrive, je vais devoir spoiler. Donc, passez à ce time code si vous voulez pas être spoilé. C'est parti ! Donc, à la fin du film, au moment de la scène post-crédit que tout le monde attend quand on regarde un film de super-héros, il y a Reader qui nous écrit à travers de l'hypertexte. Et, en flash, apparaît le nom d'un site, ratahalada.com. Et ce site vous permet de répondre à des questions que Riddler vous pose. Vous jouez avec Riddler. Et rien que pour ça, ce film vaut la peine de le mater. Voilà. C'est pour ça que lundi soir, je vais faire un live sur ratahalada.com et répondre à ces questions. Trouvez-moi sur Twitch qui sera en description. On résoudra cet énigme. Voilà. C'est la fin de la zone spoiler. J'espère ne pas vous avoir trop dérangé. Donc, foncez voir Batman de Matt Reeves. Vraiment. Ne serait-ce que pour les images qui sont magnifiques. Si vous ne connaissez pas trop l'univers de Batman, j'avoue que ce film va peut-être un petit peu vous larguer. Il va vous guider. Tous les films Batman de super-héros, tout ça, vont vous guider. Là, pour le coup, ce film, The Batman, il va vous accompagner un petit peu, mais parfois, il va vous larguer. Parce que c'est vraiment un truc qui parle un petit peu aux tout débutants de Batman et aux vrais fans de Batman. Je me suis retrouvé, en fait, dans ce film. Je me suis retrouvé en tant qu'adolescent en train de lire mes petits comics de Batman et rêvé du fait que, oui, Batman existe. Vraiment, l'univers de Batman, même pas l'univers de Batman, l'univers de Gotham. C'est l'univers de Gotham qui a été respecté là-dedans. Seule erreur, c'est Catwoman. Mais après, ça, pour un film de super-héros, ce film est très bien. Voilà. Même pour un film d'enquête tout court, parce que ça reste du Batman. Batman, c'est quoi ? C'est un justicier détective. Plus un justicier, pour le coup, parce qu'il aime bien tabasser les bouches. Mais c'est un justicier et qui mène des enquêtes. C'est ça, le cœur du film, littéralement. C'est un film d'enquête, le truc. un thriller, un film d'enquête. C'est génial. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par Batman de Matt Reeves. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je fais de la lecture. Salut !